Pour le dossier revendicatif, qui est le premier point de l'exercice légal, malheureusement c'est un vrai fluo de l'exercice, c'est un vrai problème de santé publique. Et en plus, ça porte atteinte à l'image du Maroc, surtout au niveau des pays arabes. Comme vous le savez, dans tous les pays arabes, il n'y a pas de protéines qui existent en bouche. Ça n'existe pas, nulle part, dans le monde, sauf que c'est une spécialité au Maroc, malheureusement. Deuxième point, c'est l'assurance maladie des indépendants. Aujourd'hui, le médecin dentiste est privé de toute couverture médicale, ainsi que la retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des médecins dentistes qui souffrent, malheureusement, et qui n'ont pas le moyen de se faire traiter. Donc, et pourtant, nos employés, ils ont une couverture médicale. Ça, c'est un vrai problème. Certes qu'aujourd'hui, nous avons fait deux réunions concernant les concertations avec le ministre de la Santé, et nous attendons toujours les réponses pour mettre en place ce régime. Il y a aussi la loi de l'exercice. Comme vous le savez, la médecine dentaire aujourd'hui est régie par la loi de 1960. La loi, là où il y a eu les médecins dentistes, les pharmaciens, les infirmières, ainsi de suite. Tout le monde est sorti de cette loi, sauf le médecin dentiste. Il est toujours sous l'autorité de cette loi de 1960, qui est une loi qui est obsolète aujourd'hui, vu l'évolution technologique, scientifique et démographique de la profession. Pourquoi les dentistes n'ont pas pu justement sortir de cette loi comme les autres médecins généralistes ? Comme vous le savez, c'est une décision de décideurs. Nous, nous avons fait un projet. Nous avons donné ce projet au secrétaire général de gouvernement, à monsieur le ministre, et nous nous attendons toujours leur réponse. Donc, c'est une décision qui émane des décideurs. Ça ne revient pas de décider sur la loi. Alors, quatrième point, la fiscalité. Comme vous le savez, tout le monde est unanime. Même le ministère de la Finances, c'est que cette loi, aujourd'hui, elle est injuste, inéquitable, même pour le médecin dentiste. D'ailleurs, la taxe professionnelle, ça n'aide pas à l'investissement. Ça veut dire que chaque fois que tu achètes un matériel, tu es sanctionné dans la taxe professionnelle. Ça n'aide pas à l'emploi aussi. Chaque fois que vous faites entrer un employé, vous êtes sanctionné. Donc, en général, ça n'aide pas à l'investissement et à l'emploi. Apparemment, vous payez un taux plus élevé que les commerçants qui... Ah oui, 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 parce que 38%, c'est trop. Donc, c'est un système qu'il faut le revoir en totalité, y compris TVA. On paye une TVA qui n'est pas dédictible. Et là, c'est un problème. Donc, en général, tout le monde conclut qu'il faut revoir cette... Il faut revoir l'assiette, élargir l'assiette de fiscalité. Il ne faut pas rester aux gens qui payent et leur demander plus, de payer plus. Comme les médecins dentistes, les médecins, les pharmaciens, ils en passent. Il faut élargir dans le secteur informel, y compris les prothèses qui ne paient rien. Aujourd'hui, comme on va parler par la suite, Inch'Allah. Puis, il y a la convention qui nous lie avec les organismes gestionnaires concernant la couverture médicale, soit des gens de public, soit les salariés de privé. Aujourd'hui, c'est une convention qui vit énormément de problèmes. Et la cause, c'est les organismes gestionnaires qui ne veulent plus payer. Tout simplement, il nous a une demande des documents qui n'existent pas dans le référentiel administratif qui est imposé par l'ANAM. Donc, ce qui fait, nous, on respecte ce référentiel qui est imposé par l'ANAM et le ministère de la Santé. Eux, ils ne le respectent pas. Chaque fois, ils demandent des documents en plus, tout en sachant qu'ils ne veulent pas tout simplement payer ces dossiers. Ce qui fait, on était dans l'obligation de discuter avec M. le ministre sur ce problème-là et d'essayer de trouver une solution. Malheureusement, il faut dire qu'il n'y a pas une volonté des organismes gestionnaires pour régler ce problème. Et nous, on était dans l'obligation de déconventionner de cette convention à partir du 15-6-2019. On entend bien sûr qu'on reste toujours ouvert à toute négociation, mais on n'est plus prêt à continuer dans ce désordre. Voilà, en grosso modo, les grands dossiers que nous travaillons là-dessus et qui représentent le tableau revendicatif des médecins dentistes. D'accord. Il y a un point sur la retraite et la sécurité de santé pour les dentistes. Actuellement, apparemment, il y a une convention qui se travaille pour que le dentiste puisse payer par exemple 2 000, je pense 3 000 dirhams pour profiter d'une retraite et d'une sécurité de santé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des négociations dans ce sens ? Non. Ce ne sont pas des négociations. Ce sont des concertations. D'accord. Parce que la loi 99-15 et 98-15 parlent toujours de concertation avec les autres professionnels. Ils n'ont pas de négociations. Jusqu'à maintenant, rien n'est officiel. C'est vrai qu'ils nous ont donné une proposition. On a discuté au niveau de notre profession avec les différentes instances de notre profession. Et nous aussi, on a proposé d'un revenu forfaitaire pour le ministère de la Santé. Et jusqu'à maintenant, on attend. On entend le feedback du ministère de la Santé. Rien n'est officiel. Est-ce qu'on va payer 2 000, 1 500, 1 000 ? Rien n'est officiel. Donc toujours, on attend. Et voilà. Très bien. Donc, on va juste continuer avec la nouvelle génération, les problèmes qu'ils ont actuellement. Et par la suite, on passe au denturologue et votre bras de faire avec eux. Exactement. Donc, pour les jeunes, un jeune qui a passé presque 5 ans d'études, études très difficiles avec une présélection juste pour contribuer dans un concours. C'est-à-dire qu'il faut avoir une moyenne vraiment haute de baccalauréat pour faire une présélection dans le concours. Il passe le concours, il est dans l'obligation d'avoir les meilleurs moyens pour accès à la faculté. Tout ce cursus, malheureusement, et lorsqu'il a eu son doctorat, finalement, pour ouvrir, il doit passer par l'autre. Nous, on a des conditions aussi draconiennes. Pour qu'il aille avoir son inscription, il faut le doctorat, il faut parfois, c'est un Marocain qui a fait les études à l'étranger, l'équivalence du diplôme, etc. Alors, on donne l'inscription, on donne l'autorisation, et à côté de lui, quelqu'un qui n'a fait aucune étude, et là, sans l'autorisation, il travaille de la même façon. Elle a l'autorisation d'un labo de prothèse, elle a transformé le local en cabinet dentaire, et travaille à côté de lui, sans payer des impôts. Alors, comment vous voyez-vous ce singe injuste ? Vraiment, c'est inacceptable.